Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les sacs que vous ne devriez jamais acheter en 2023. Pourquoi ? C'est parti ! Hello, hello ! J'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des sacs qu'il ne faudrait pas acheter en 2023. Juste avant ça, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner surtout. C'est un énorme soutien pour ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Marga Valux. J'ai 28 ans, je vis en Espagne, à Barcelone et je suis cofondatrice avec mon compagnon de notre business, BAMLuxuryStore.com, où on vous vend des sacs et accessoires de luxe. D'ailleurs, vous avez derrière moi les petites pièces qui sont sur le site disponibles. Alors, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, elles sont disponibles ces pièces, mais peut-être à l'heure où vous regardez, ce ne sera plus disponible. Vous aurez les liens dans la description. Anyway, c'est parti pour la vidéo du jour. On va commencer tout simplement par un modèle que vous connaissez toutes et tous, c'est obligé. Et c'est un sac en 2023 qu'il ne vous faudrait pas acheter. On parle du Gucci Marmont matelassé et donc plus particulièrement le modèle en velours. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un sac qui était ultra tendance il y a quelques années. On l'a vu vraiment de partout à toutes les sauces, petits, grands, moyens, le belt, le 5 ceintures, etc. C'est un sac qui a été ultra tendance pendant un certain temps d'ailleurs, je dois dire. En vrai, la tendance a duré un moment et qui s'est complètement cassé la figure. Ce n'est pas du tout un bon investissement ces derniers temps, encore moins en velours parce que le velours, ça s'abîme énormément. J'ai acheté un sac Chanel en velours pour l'instant, il ne se tient pas trop mal, mais ce n'est pas un sac que je vais porter tous les jours par exemple. Donc vraiment, la tendance est complètement morte pour le moment. Chez Gucci, je vous conseille plutôt les sacs vintage qui sont canon ou en neuf. J'aime beaucoup les sacs avec la poignée en bambou et les jacky bien évidemment, mais qui sont en réédition. Franchement, ce n'est pas des grosses nouveautés. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et à chaque fois, dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, quels sont les sacs que vous rajouterez à la liste de sacs qu'il ne faut pas acheter en 2023. Je me suis arrêtée à certains modèles. Je n'ai pas fait tout, 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 tout. Sinon, la vidéo pourrait durer des heures, je pense. Mais il est ça que vous pensez qui devrait être retiré de cette liste parce que vous n'êtes pas d'accord et dites-moi pourquoi. En deuxième, je ne vous conseille absolument pas d'acheter le Zior Saddlebag. Pourquoi ? Tout simplement parce que pareil, c'est vraiment un sac qui est ultra tendance. C'est un sac que vous allez porter pendant peut-être un petit temps et après vous allez vous en lasser. Je dis bien potentiellement parce que voilà, chacune et chacun ses goûts et ses couleurs. J'adore le Saddlebag. Franchement, je l'adore ce sac. Je rêverais de l'avoir en mini. Il est sur ma wishlist. Il est dans mon album liste luxe. Oui, parce que je fais des albums. Quand je vois des choses, je les screenshot et je les fous dans cet album photo. Et je dois avoir 400 photos. Donc, imaginez-vous le budget. Mais bon, en tout cas, ce sac est sur ma wishlist. Mais c'est un sac que je ne chanterai pas de si tôt et pas cette année parce que c'est un sac qui est tendance, qui l'est de moins en moins, qui a été réédité, qui a cartonné. Et là, ça y est, on est sur un déclin du sac à nouveau. En plus, c'est un sac qui a une ouverture assez particulière, une contenance assez particulière. Donc, compliqué à ouvrir, fermer, récupérer les affaires à l'intérieur. Donc, je ne pense pas que ce soit un très bon investissement en 2023. Après, écoutez, ce n'est pas parce que je vous dis mauvais investissement, il ne faut pas l'acheter en 2023, qu'il ne faut pas l'acheter tout court. Franchement, je dis toujours, s'il y a un sac que vous adorez, ça fait un moment que vous le voulez, vous avez les moyens, foncez. Si vous avez l'opportunité, foncez, foncez, foncez. Là, c'est vraiment une liste de sacs que je ne vous conseille pas d'acheter cette année, mais pourquoi ? Enfin, voilà, c'est très personnel aussi. Ensuite, en face, c'est la maison Balenciaga, avec le sac City, le motocircle, enfin City bag. C'est un sac que j'ai, c'est un sac que j'ai, vous le savez, vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo, ma collection de sacs, je vous le mets là. Voilà, c'est un sac que j'ai encore, que je porte quasiment plus, qui est quand même très pratique, je dois avouer, mais que je ne porte quasiment plus. Enfin, là, en ce moment, je ne le porte plus du tout, même, je vais vous le dire. Tout simplement, il est out of trend, enfin, il est vraiment complètement devenu, entre guillemets, has been, je prends bien des pincettes, parce que moi, je l'ai. Des fois, je le porte, enfin, plus ces derniers temps, mais quand même. Et aussi, et surtout, parce qu'il y a eu un énorme bad buzz à propos de la marque. Voilà, il y a eu une énorme histoire, très, très, très négative, très mauvaise. Je ne comprends même pas comment ça peut arriver en 2022, 2023. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce qui s'est passé, mais ça a été terrible. On n'entend plus trop parler de la marque, j'ai l'impression que le bad buzz est un peu passé, même si, voilà, honnêtement, je pense qu'ils ont perdu énormément de clients, parce que forcément, enfin, il y a un moment, ce qui s'est passé, c'est juste dingue. Je me dis, mais c'est fou, enfin, 2022 que ça puisse arriver, parce que c'est arrivé en 2022. 2021, 2022 ? 2022 ? J'ai un doute. Ah, 2021, je crois. Je ne sais plus. Bon, je suis perdue. Mais voilà, en gros, les raisons du pourquoi vous ne devriez absolument pas acheter ce sac. Certes, ils sont très, 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 très bas en termes de prix en ce moment, ces sacs-là, en seconde main, mais pour moi, ce n'est pas un super investissement. Ensuite, nous avons chez Saint-Laurent le Kate. Donc, c'est le petit sac pochette, un peu style Wallet on Chain Channel, avec le petit pompon. Je n'ai jamais aimé ce sac, en vrai, dans tous les cas. Saint-Laurent, je ne suis pas fan, je ne vous le cache pas, vous le savez si vous me connaissez. Je trouve que c'est une marque qui est chère pour la qualité que c'est. Je pense qu'il y a des marques qui sont bien supérieures, bien plus sympathiques. En termes de prix, surtout que là, ils ont franchement explosé les prix. Oui, et puis c'est un modèle qui a été hyper tendance quand j'étais ado, je m'en souviens, et à moitié à la fac, etc. Qui a été beaucoup porté par des célébrités, des influenceuses, etc. Et, ouais, aujourd'hui, on ne voit plus ce sac. On a des nouveaux modèles. C'est un sac qui se vend toujours, vous pouvez toujours l'acheter. Moi, je ne le recommande pas, parce que, bon, après, pour les soirées, c'est sympa, certes. Mais je trouve qu'il est peut-être un peu trop bling bling. Ce n'est plus la mode en ce moment, entre guillemets. En ce moment, on est plutôt sur la Quiet Luxury, Old Money Style, etc. Aujourd'hui, du coup, ça dénote vachement, et je ne recommande pas, de toute façon, la marque. Et on m'a dit dans une de mes dernières vidéos, où je vous parle de ma très mauvaise expérience avec le service après-vente Chanel, qui est là, d'ailleurs, si vous voulez l'avoir. En commentaire, plusieurs personnes nous ont dit que le service après-vente chez Saint-Laurent était poulis également. Voilà. Donc, raison de plus, potentiellement, pour ne pas acheter ce sac. Ensuite, on a les sacs Burberry Nova Check. Donc, c'est le monogramme, en fait, Burberry. Ça fait, de toute façon, plusieurs années que ce sont des sacs qu'il ne faut potentiellement pas acheter. Vous pouvez faire des bonnes affaires, c'est clair. Les prix sont très, très, très bas. La décote est énorme. Burberry, j'adore cette marque. C'est une marque anglaise, qui est très chic, qui est très old money style, justement, pour certaines choses. Par contre, pour ce genre de motifs, on est plutôt sur des motifs d'appel. Un peu comme chez Louis Vuitton, avec le monogramme, on est sur des sacs d'appel, sur des modèles d'appel, un peu maturvus, qui vont attirer une clientèle un peu différente. Ouais, moi, je ne conseille pas. Ce ne sont pas des modèles qui sont tendants. Ce sont des modèles qui perdent énormément d'investissement. Encore moins les acheter neuf. Franchement, ça ne sert à rien. Il y a des sacs qui sont sympas chez Burberry. Franchement, ils ont des sacs qui sont de bonne qualité, en plus, pour certains modèles. Mais, ouais, pour l'instant, c'est saut 2000, quoi. Peut-être que ça reviendra. Les modes reviennent de toute manière. On peut le voir, ça vient, ça revient, ça vient, ça revient. Mais voilà, en ce moment, 2023, non. Ensuite, j'ai mis dans ma liste un sac. Vous allez me taper. Dans la liste de sacs à ne pas acheter, on a un sac Hermès. Et oui, oui, oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le Kelly. Voilà, je suis partie sur le Kelly. J'aurais presque pu mettre le Birkin, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le Kelly. Le Kelly, tout simplement, parce que les prix s'envolent. Enfin, franchement, c'est juste hallucinant. On va prendre le meilleur exemple. C'est le mini Kelly. Vous l'achetez en magasin, il me semble, à 7000 et quelques. 7250, si je ne dis pas de bêtises aux dernières nouvelles. Bon, je ne sais plus. 7000 et quelques. Vous ressortez de la boutique, vous pouvez le vendre entre 20 000 et 30 000 euros. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est indécent. Après, c'est le jeu, c'est le marché. C'est comme ça. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça hyper intéressant en termes d'investissement. Mais, 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 faut-il encore avoir la chance et l'opportunité de réussir à avoir ce sac en boutique ? Eh oui. Parce que c'est ça aussi le jeu Hermès. C'est très compliqué d'avoir des sacs. Il limite énormément. Vous le savez toutes et tous. C'est très compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'il est sur ma liste. Ce n'est pas un sac à acheter en 2023. Tout simplement parce que les prix sont délirants. Si vous le voulez, c'est juste impossible à avoir. Donc, je ne suis pas sûre. Ça va vraiment le coup de s'essouffler dans cette course infernale Hermès pour avoir ce sac. Ou alors, vous avez grave les moyens. Vous avez un budget énorme. Vous savez quelle couleur vous voulez. Vous êtes hyper précis. Vous faites une recherche. Vous le trouvez en seconde main et vous le payez 25, 30 000 euros. Pourquoi not ? Après, c'est aussi pour ça que je vous dis ne pas lâcher en 2023 parce que les prix, là, actuellement, sont waouh, waouh, waouh. Après, je vous dis ça, mais je suis sur liste d'attente pour un Kelly. Mais voilà, je l'oublie un peu, cette liste. Je sais que mon nom est dessus. Si j'ai l'appel, tant mieux. Si je n'ai pas l'appel, tant pis. C'est que ce n'est pas le moment pour moi. Dans tous les cas, je n'ai pas forcément le budget en ce moment. Donc, j'ai envie de vous dire, tant mieux si ça n'arrive pas en ce moment. Mais j'avoue que je serai quand même contente, mais à la fois paniquée si l'appel tombe. Je sais que ma conseillère est sur le coup. Je ne suis pas prioritaire. Et ce n'est pas ma priorité en ce moment. Sachant que vu que j'ai un business où je vends des sacs, je ne sais pas si ça peut... Enfin, je pense que ça peut me porter préjudice, honnêtement, si Hermès le découvre. Enfin, si ma conseillère personnelle le découvre. Je ne sais pas. Après, en général, je ne vends pas mes sacs perso. Ça, c'est clair. Je fais de la revente parce que je suis passionnée. J'essaie de vous dégoûter des pièces de dingue. Je n'ai pas eu beaucoup d'Hermès, honnêtement, de toute manière, parce que c'est tellement compliqué à avoir. Mais c'est vrai que j'espère que ça ne me portera pas préjudice parce que j'arrive à séparer mon business et mon perso. Et c'est vrai que j'aimerais bien quand même acheter mon petit sac Hermès perso pour moi. Mais bon, on verra. Pour l'instant, ma conseillère est sur le coup. Je ne suis pas priorité et je ne suis pas non plus méga pressée. Elle le sait. Je lui ai dit que c'était cool si ça arrivait. Sinon, c'est le destin et ça arrivera quand ça arrivera. Pas de pression. C'est vraiment le point d'ordre. Voilà pourquoi le Kelly, vous ne devriez pas l'acheter en 2023. Je me suis perdue dans mes explications. Ensuite, un autre sac, pareil, que vous ne devriez pas acheter en 2023. Pour moi, c'est le Chanel Classic Flap, le Timeless, en boutique. Enfin, franchement, le prix est délirant. On est à plus de 9000 euros pour un sac qui en valait 4. Allez, 4000 euros en 2020. C'est fou. Il a fait x2 en 3 ans. Voilà. Voilà pourquoi la raison majeure. Franchement, quand on fait x2 sur un sac en 3 ans, c'est délirant. La marge est bien. Surtout qu'il diminue la qualité. Je trouve que les sacs en magasin, franchement, ils vous vendent les sacs qui sont en exposition. Ça, déjà, pas ouf pour le prix. Même Hermès ne se le permet pas. Les sacs sont emballés dans leurs pochons, dans les placards. Ils sont toutes écrasées. Vraiment, je suis allée dans plusieurs boutiques et j'ai vu des trucs. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Les sacs sont touchés toute la journée. Ils sont abîmés par la lumière naturelle. Même les sacs qui sont en vitrine sont vendus. Non, je ne rigole pas. Ils les changent régulièrement, mais quand même. Je sais qu'il y a une fois, c'était à Nice, on m'a proposé un sac en vitrine. J'ai dit, non. La lumière naturelle tape toute la journée. Je n'ai pas envie d'acheter un sac qui est pris neuf alors qu'il n'est plus neuf. C'est peut-être bête. C'est peut-être moi qui fais des manières, mais non. Pareil, ceux qui sont sur les étagères, ils sont vendus. D'un côté, c'est bien parce que ça évite la surconsommation. Mais d'un côté, ils sont portés toute la journée. Ils sont abîmés, ils sont affaissés. Il y en a qui passent le contrôle qualité. On ne sait même pas comment. Non, je vous recommande vraiment et sincèrement la seconde main. Vous avez des vintage qui sont d'une qualité incroyable. On le voit, les sacs n'ont pas bougé. Moi, je suis toujours choquée. Et de plus en plus, j'en ai de plus en plus. Et je les vois passer et je me dis, mais waouh, c'est vraiment des beautés. Et je suis de plus en plus fan de vintage et de seconde main. Franchement, je me dis, mais en plus, on peut choisir ces modèles. Les prix sont quand même plus bas qu'en boutique. Vous avez le choix, même sur des récents. Parfois, il n'y a pas une grosse différence avec la boutique. Mais en boutique, c'est de plus en plus compliqué aussi d'avoir un sac Chanel. Donc, quel intérêt ? Franchement, maintenant, on n'est pas comme sur du Hermès où les Chanel valent plus cher qu'en boutique. Donc, autant en profiter, sachant que la courbe peut potentiellement s'inverser bientôt. Donc, voilà. N'hésitons surtout pas à acheter en seconde main. Et enfin, dernier sac de cette sélection qu'il ne faut pas acheter en 2023. Je parlerai des sacs Bottega Veneta. Un très siato. Un très siato. Un très siato. Voilà. J'ai en tête principalement le jeudi. C'est des sacs qu'on a vu, revu, revu, revu. J'aime bien. Ça fait très old money style, quite luxury, tout ça, tout ça. J'aime pas du tout ce terme. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo qui parle de ça. Mais si ça vous intéresse. Mais ouais, je trouve qu'il se fait très classe, très chic, très discret. Et ça, c'est plutôt appréciable, on va dire. Après, il y a des nouveaux sacs qui sortent, je trouve. Le nouveau tote, là. Comment il s'appelle déjà ? Je ne sais plus. Je vous en ai parlé dans ma vidéo tendance. Dans cette vidéo-là, c'est la partie 2. Et on a le sac Sardine, enfin, c'est des sacs qui sont trop mignons. Vous avez le mini Jody Teen en éponge. Alors, je suis fan, franchement. Très mauvais investissement, mais c'est tellement cute. Mais voilà, pour moi, ce n'est plus un sac qu'il faut acheter en 2023. Honnêtement, vous pouvez l'acheter en seconde main beaucoup moins cher. Ça peut valoir le coup. Moi, je n'en ai pas encore. D'ailleurs, si ça vous intéresserait, je ne sais pas si c'est des sacs qui vous intéresseraient vraiment. Donc, je n'en ai pas encore eu, mais why not ? Mais voilà, c'est des sacs pour moi qui... Toute cette sélection, c'est des sacs qu'il ne faut pas acheter en 2023. Vous avez toutes mes raisons. N'hésitez pas à me donner les vôtres, à me donner votre liste de sacs à pas acheter. Pourquoi ? Ou des sacs que vous souhaitez... Vous n'êtes pas d'accord de cette sélection et pourquoi ? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Et n'hésitez pas à aller checker les sacs qui sont encore disponibles sur le site. Sacs qui accessoires. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo Backdrop Day mercredi. La vidéo sera 18h30 tous les mercredis pour le Backdrop Day. et vous recevez le mail en avant-première à 18h si vous êtes inscrit à la newsletter. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire. Le lien est dans la description où vous allez sur le site. Voilà, bisous ! Sous-titrage ST' 501